salut à tous on se retrouve sur la chaîne F.E.Technico dans cette vidéo on va voir ensemble l'outil ultifonction de la marque PARKSIDE la version PMF W310T2 donc si on prend la boîte il ya plusieurs informations qui sont écrites dessus donc on va voir ensemble celles qui sont les plus importantes pour moi donc là il ya marqué changement des accessoires sans outils en fait il n'est pas nécessaire d'avoir un tournevis ou quoi pour pouvoir changer les accessoires donc inclus il ya deux lames de scie plongeante une lame de scie à segment un grattoir un plateau de ponçage triangulaire 18 feuilles abrasives et un raccord pour système d'aspiration donc ça on va le voir en détail si on tourne derrière donc voilà donc la technologie elle a oscillation polyvalente donc on peut scier, transmoner, gratter et poncer il ya une vitesse d'oscillation qui est réglable, un changement des accessoires sans outils on l'a vu, un manchement universel adapté aux accessoires standards donc il ya un raccord pour système d'aspiration donc vous pouvez brancher un aspirateur pour pouvoir aspirer toutes les poussières et tout ça et là c'est tous les accessoires qu'on a déjà vu qui sont fournis ensemble donc dans l'outil est dans une petite mallette ça c'est vraiment pratique pour le transport donc dans la mallette il ya une notice d'utilisation donc ce qui est important c'est on va voir la description donc là pareil il ya un dessin avec de multiples numéros donc chaque numéro correspond à une liste qui est là donc le numéro 1 c'est le déverrouillage de l'outil donc c'est ça en fait c'est ça en fait c'est un ce qui va vous permettre de verrouiller et déverrouiller le changement des accessoires donc ensuite vous avez un interrupteur marche arrêt une molette de réglage de la vitesse de vérification la marche arrêt et derrière vous avez la la vitesse d'installation donc ça va jusqu'à six là le bouton marche arrêt ensuite on va voir vraiment des choses qui sont importantes donc le corps d'alimentation aspiration des poussières donc là si on regarde c'est le numéro 6 en fait c'est l'accessoire qui est fourni avec donc vous avez une partie que vous mettez là et en fait vous mettez le manche ici vous mettez ce raccord là et vous branchez votre aspirateur mettez un rapport à l'aspirateur ensuite donc là on va voir les différents accessoires donc numéro 10 vous avez le racloir de 52 mm donc le racloir c'est ça vous avez un numéro dessus Z52A1 donc il correspond au numéro ici ensuite vous avez une lame de scie à segment et une lame de scie plongeante et une lame de scie plongeante 20 mm donc vous avez une de 32 et une de 20 mm donc la lame de scie à segment c'est ça ensuite vous avez vous avez la lame de scie plongeante hc32 pareil vous avez la référence marquée dessus et la troisième la hs20 mm donc l'appareil c'est marqué dessus ensuite on continue vous avez un plateau de ponçage et des feuilles abrasives donc le plateau de ponçage c'est ça et vous avez des feuilles abrasives donc choisissez celle que vous utilisez en fait vous avez un scratch vous venez juste le positionner dessus pour l'enlever il suffit d'enlever le scratch donc là on a vu les différents points je pense donc on va passer au montage des accessoires en fait là vous avez une vis ça c'est pour les anciens modèles il n'est pas nécessaire de la dévisser vous la laisser visser et là en fait vous venez juste basculer le levier qui est là ça va s'écarter et vous venez mettre votre outil à l'intérieur tout simplement après il n'y a pas de sens vous pouvez la mettre de ce côté de ce côté alors une fois que vous avez mis votre accessoire vous refermez et c'est serré voilà à quoi elle sert à la vis en fait c'est que les anciens modèles dans d'autres marques en fait il n'y a pas là vous pouvez pas la glisser en fait vous devez dévisser la rentrée vous avez un trou vous devez rentrer l'accessoire puis resserrer donc là c'est vraiment bien parce qu'en fait ils sont juste enlever le levier ça va écarter et vous venez glisser votre accessoire vous pouvez changer d'accessoire assez rapidement là on va passer au test donc là on va procéder au test comme je vous ai dit vous avez une vitesse de réglage donc là je vais la mettre au minimum et je vais monter au fur et à mesure donc voilà comme si je vous ai dit aussi c'est un système à oscillation donc il n'y a pas de rotation donc bouton en off donc là j'ai la caméra qui est descendue donc je reprends là je l'ai mis en vitesse 6 ça fait quand même énormément de bruit donc je sais pas si vous allez entendre si jamais je donne des explications donc on continue en fait là ce que je vais faire je vais pas vraiment couper c'est juste pour faire un essai donc je vais juste faire une entaille donc là je vais régler à 6 donc voilà j'ai fait une petite entaille là je trouve que c'est vraiment très pratique ça marche vraiment bien le seul inconvénient c'est vraiment le bruit la vitesse ainsi ça fait beaucoup de bruit donc du coup n'hésitez pas à mettre des bouchons pour les oreilles ou un casque et surtout des lunettes pour vous protéger donc voilà merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt